Le dernier croustet, le dernier crouton, ça, c'était la pancarte brandie par les gueux en 1907. La route bien droite coupe la plaine en deux depuis sa bordure d'Olivier à Cabzac jusqu'au pont de la province. A droite, l'infini moutonnement des vignes prolongées de ciel. A gauche, des vignes encore, dont les dernières vagues escaladent l'amphithéâtre de Garrigue où s'inscrièrent Géliès. Je trouve que le roman de mon père allie bien deux aspects, c'est-à-dire l'aspect historique et l'aspect romanesque. Il y a une description de tout l'événement et il y a à côté une intrigue purement romanesque qui sert bien l'histoire en même temps. Lors de mes recherches sur l'histoire de 1907, j'ai découvert au Cirdoc le manuscrit d'un film, d'un scénario de film écrit par votre père Léon Corde, qui s'appelle 1907, la route des gueux. Ce film n'a jamais été réalisé et j'ai appris que Léon Corde avait écrit ensuite un roman avec l'histoire de ce film. Effectivement, vous avez lu le scénario et je savais qu'il existait un manuscrit sur 1907, la route des gueux. Alors je vous ai appelé pendant plusieurs années pour essayer de retrouver ce manuscrit. J'avoue que j'ai cherché longtemps. La correspondance, les livres qu'il nous a laissés sont assez importants. J'ai fini par découvrir ce manuscrit au fond d'une cave, poussiéreux mais intact. Oui, ce sont des cahiers d'écoliers. Des cahiers d'écoliers à coller, tout à fait lisibles, une belle écriture. Belle écriture, oui. Une belle écriture. Alors il faut dire que mon père est un fait libre reconnu, qu'il a écrit en Occitan une œuvre assez foisonnante, des poèmes, des romans, des pièces de théâtre. Il a fait vibrer tout le midi avec ses poésies dans les années 70 et 10. Il faut dire qu'il était lui-même viticulteur, donc tout à fait concerné par ses problèmes viticoles. Et là il met en scène cette révolte des viticulteurs de 1907, excédés par la médente du vin, qui n'arrivent plus à vivre, qui font des manifestations monstrueuses à travers toutes les villes du midi. Ils arrivent à être 600 000 personnes à Montpellier, ce qui pour l'époque est quand même remarquable. Donc c'est cette société-là que ce livre met en scène, à travers donc la trame historique, une trame historique authentique. Il illustre aussi le comportement du gouvernement, à savoir les manipulations de Clémenceau, qui va envoyer une espionne. Oui, il y a une intrigue policière. Il y a une intrigue policière, il y a des faits historiques et il y a aussi une histoire d'amour, puisque le ful du roman c'est l'histoire d'un couple de jeunes gens, issus de milieux différents, et dans le Ménier-Roi à cette époque-là c'était important, qui va se battre à travers cette tourmente pour faire triompher ses sentiments. Oui, parce que l'histoire de 1907, de la Révole des Vignons, on la connaît, mais ce qui est le plus intéressant c'est la description de cette société, de cette civilisation de la vigne méridionale, à travers les sonorités des mots employés, c'est plein de poésie, il y a vraiment un souffle épique qui est vraiment excellent. On peut dire que c'est une épopée, c'est un roman, c'est une épopée de ce mouvement viticole tout à fait essentiel, qui a eu un retentissement international, et puis c'est aussi une histoire d'amour, c'est aussi presque à la limite un polar, tout ça est entremêlé très habilement, je pense que c'est un livre captivant, qu'on ne lâche pas quand on le commence, et qui est fort d'actualité pour cette période estivale. Voilà, et la couverture représente bien cette histoire d'amour, avec le titre 1907, La Route des Gueux. Et en fond de livre, en fond de couverture, les vignes, toujours les vignes. Michel Corde, vous êtes acteur, auteur-metteur en scène, et à Argelies, à l'occasion de la publication du roman, du manuscrit inédit de votre père, 1907, La Route des Gueux, qu'est-ce que ça vous fait d'être devant le café de Marcelin-Albert ? Alors ça remit beaucoup de choses, ça remit beaucoup de choses aussi bien chez l'homme, avec tout son affectif, bien sûr, tout son émotionnel, et puis le professionnel, voilà, puisque d'abord je suis de ce pays, 1907 est un événement essentiel dans l'histoire de ce pays, qui est marquant, et ensuite, en tant que professionnel, j'ai écrit une pièce là-dessus, que j'ai fait représenter, qui a assez bien marché, et donc c'est un souvenir de travail excellent. Ma mère est née à Montouliès, mes grands-parents étaient de Montouliès, ma grand-mère maternelle était d'Argelies, voilà, et donc il y a un des 87 d'Argelies était le grand-père de ma mère, voilà, ma dernière grand-père, je ne l'ai pas connu. Donc votre père a eu des informations directes pour écrire le roman ? Ah, mon père a eu des informations directes, mon père était né en 13, donc l'événement étant en 1907, je veux dire qu'il a connu quasiment tous les responsables du comité viticole d'Argelies, il a travaillé avec Louis Blanc, voilà, et pour lui c'était une réalité puisqu'il était viticulteur, et donc toute cette renaissance qui s'est faite au travers de la Confédération Générale des Viticulteurs, lui il l'a vécu en tant que coopérateur. D'ailleurs toute son œuvre tourne autour de ce thème, la vigne, la vie des viticulteurs, sa relation avec la nature, et comment il s'insère dans ce paysage et à travers sa langue. C'est ça l'œuvre de mon père. Vous pouvez nous dire une poésie de votre papa ? Alors peut-être une courte poésie d'amour qui s'adressait à ma mère. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique ! Votre maman qui était de Montouliès ? Oui. Voilà, juste à côté d'Argeliesse, donc vous viendrez à Argeliesse le 16 juillet pour le lancement officiel de ce roman, pour 1907 La Route des Gueux, à l'occasion de l'ouverture exceptionnelle du café de Marcelin-Albert. Il y a tout un programme avec un jeu radiophonique à 17h sur l'histoire de la vigne Languedocienne, ensuite on parlera de ce roman, il y aura les historiens Rémi Pêche, Jean Sagne, alors Rémi Pêche qui a écrit la préface du roman, ensuite il y aura la chorale du café, la fanfare du café, toute une soirée avec un repas sur la promenade, comme avant, et également un photographe qui utilise les techniques photographiques du début du XXe siècle. Ça sera vraiment une très belle soirée, sous la promenade ombragée, devant le café de Marcelin-Albert à Argeliesse. Je crois que mon père serait très heureux de cette manifestation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !